Générique 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 Jusqu'où faut-il encadrer le transport aérien ? Comment obliger Air France à fermer certaines lignes aériennes intérieures sans les offrir à ses concurrents ? On en débat avec Marie Lebec, députée des Yvelines, vice-présidente du groupe La République En Marche à l'Assemblée Nationale. Bonjour. Bienvenue. Et Nicolas Polissin, bonjour. Bienvenue délégué général de l'Union des aéroports français. Alors, cette suppression des lignes aériennes intérieures pour les destinations accessibles en moins de 2h30 en train, elle a donc été entérinée par les députés. Marie Lebec, vous étiez en tenaille entre deux opinions ou de lobbies, appelons ça comme on veut, assez contradictoires et opposés. Le lobby citoyen issu de la convention qui disait c'est 4 heures et puis le lobby qui défend l'industrie aéronautique. Vous avez dû batailler ? Alors, effectivement, c'était une proposition qui a été faite par la convention citoyenne avec une limite de 4 heures qui a été ramenée à 2h30 par le président de la République, ce qui permet, je pense, de trouver un équilibre entre une aspiration citoyenne qui existe et qui remet un petit peu en cause le modèle de l'aérien et qu'on doit prendre en compte en tant que législateur. Et puis, la nécessité aussi pour nous et qui est très importante, je crois, de préserver notre filière aéronautique, qui est une filière d'excellence, qui est une filière qui exporte et qui est une filière qui le démontre tous les jours, qui est capable de se transformer, de décarboner l'aviation. Et c'est un peu le pari qu'on fait. On réglemente, certes, un peu la filière aérienne, mais en même temps, on met tous les moyens pour encourager l'innovation. On fait beaucoup d'économies de CO2 avec cette mesure ? Alors, on va faire des économies de CO2, mais bien sûr, cette mesure, elle ne peut pas être prise indépendamment de ce qui est l'ensemble du texte de loi qui permet, par des changements de comportement, que ce soit des citoyens, de la part des entreprises, des collectivités, de faire des économies de CO2. Celle-là est une des mesures qui y contribuent. Mais encore une fois, il faut aussi considérer que cette mesure, elle s'intègre dans la logique et dans la politique globale en faveur de l'aéronautique que l'on mène, qui s'accompagne du plan de relance et qui parie sur l'avion du futur, l'avion décarboné. Oui, Air France avait accepté cette idée en contrepartie, évidemment, d'un plan de sauvetage. Nicolas Polissen, vous la jugez comment, cette mesure vraiment efficace, idéologique ? Comment vous l'appréhendez ? Non, on est tout à fait opposés à cette mesure. Nous ne croyons pas dans la décroissance du transport aérien dans un seul pays. Donc on peut solliciter d'ailleurs que le gouvernement ait limité la portée des propositions de la Convention citoyenne, parce que sinon, c'eût été une catastrophe économique pour la France sans aucun impact en matière de lutte contre le changement climatique. Donc les dispositions ont des portées plus limitées. Mais néanmoins, ce qui nous gêne beaucoup dans cette mesure, c'est la logique qui est à l'oeuvre derrière cette mesure, c'est-à-dire cette idée de décroissance du transport aérien. Nous n'y croyons pas, parce que nous sommes un transport parfaitement mondialisé et que donc la croissance du transport aérien aura lieu sur d'autres continents que le continent européen. Donc ce qui nous semble important, c'est de verdir l'aviation. Et nous avons une chance en France, c'est la présence d'une filière aéronautique puissante. On exporte les deux tiers des moteurs des aéronefs. On exporte la moitié des aéronefs courts et moyens courriers. Et donc si, avec les ruptures technologiques, on arrive à verdir ces avions, on aura des gains environnementaux beaucoup plus importants qu'avec les mesures que nous prenons seulement d'un point de vue national. Est-ce qu'elle met en danger la filière aéronautique, effectivement, cette excellence industrielle française, d'après vous ? Cette mesure, cette logique de décroissance dans le transport aérien, oui, très clairement. Parce que si on continue dans cette logique, la France va se tirer une balle dans le pied en sacrifiant sa filière aéronautique et la filière du transport aérien. Je voudrais quand même signaler qu'en Chine, aujourd'hui, on construit 30 aéroports. Donc on voit bien que les enjeux sont ailleurs qu'en France. Mais très clairement, si on applique la décroissance du transport aérien en France, on aura un impact sur l'attractivité des territoires et sur le développement économique des territoires. La suppression du Bordeaux-Orly, ça va pénaliser l'économie de la région de Bordeaux. C'est très clair. Marie Levesque, qu'est-ce que vous répondez à cette crainte ? Et à cette critique en inefficacité ? Parce que tout seul, ça ne sert pas à grand-chose, si je vous entends. Je crois qu'effectivement, l'objet, c'est ce que certains groupes politiques d'opposition portent ou certaines associations, c'est absolument pas d'encourager une forme de décroissance, et certainement pas dans cette filière-là. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a une demande des citoyens qui dépasse le législateur de changer un petit peu le modèle. Je rappelle quand même qu'avant la crise sanitaire, on avait déjà un peu des mouvements qui appelaient à moins prendre l'avion. Donc le législateur le prend en compte, mais surtout ce que nous prenons en compte, et en réalité, c'est ça le vrai défi de l'aérien demain, c'est cette capacité à mener cette rupture technologique. Vous l'avez très bien dit, Airbus, c'est à peu près 50% de la flotte dans le monde. Si on arrive aujourd'hui à démontrer, et je crois qu'en France, il y a la filière, il y a les ressources nécessaires, il y a l'ensemble des acteurs qui y travaillent, à montrer qu'on est capable de faire des avions qui sont plus verts, qui sont des avions décarbonés, c'est notre objectif d'ici 2035. Non seulement on va positionner Airbus comme un leader en matière de transition environnementale, et en plus, je crois qu'on démontre ce à quoi la majorité est attachée depuis le début, c'est que la transition écologique, c'est un levier d'innovation, de compétitivité pour les entreprises, et ce n'est pas du tout un frein à leur développement. – Mais comment vous faites pour que ces lignes ne se retrouvent pas finalement exploitées par d'autres compagnies, notamment des compagnies locaux ? Elles sont interdites ? Elles sont définitivement fermées ? C'est quoi la logique ? – Alors ce sont des lignes qui seront fermées, mais ce qu'on constate surtout, c'est aussi que les villes, notamment qui vont être concernées, et là il y a essentiellement le Bordeaux-Orly, mais il faut considérer qu'on a eu la même chose sur le Paris-Strasbourg, sur le Paris-Lyon, et on aura probablement la même chose avec le Paris-Bordeaux, puisqu'il y a la LGV qui a ouvert il y a peut-être deux ans maintenant, et on constate un report très fort quand il y a une alternative en train, des voyageurs de l'avion vers le train, et donc ça aussi, ça joue. Après, quand vous êtes dans une logique de connexion vers d'autres villes que Paris, par exemple vous allez à Amsterdam, vous allez à Londres, et que vous avez une connexion, ces vols ne sont pas interdits, comme ils ne sont pas interdits quand vous allez en direction des Outre-mer par exemple. Je voudrais être sûr, Nicolas Polissen, il n'y a pas de risque que d'autres compagnies aériennes qui aient France s'engouffrent dans la brèche ? Non, parce que la mesure vise à l'interdiction de l'exploitation des lignes pour toutes les compagnies. Mais je voudrais peut-être rappeler quand même le cadre avec quelques chiffres. Le transport intérieur, c'est 1,1% des émissions de CO2 en France, et les émissions visées par l'article 36, qui supprime certaines lignes aériennes domestiques, c'est 0,02% des émissions de la France. Donc on est vraiment dans des gains environnementaux très faibles avec un impact économique très fort. Donc vous dites que c'est plus idéologique qu'efficace, si je vous entends bien. Pour nous, ça n'a aucune efficacité, parce que dans un secteur aussi mondialisé que le nôtre, les décisions doivent être prises à tout le moins à l'échelon européen. Et c'est pour ça que nous appelons le gouvernement. Le vrai défi aujourd'hui du transport aérien, c'est le développement des carburants alternatifs durables. Donc ça, nous aimerions que la France affiche une ambition beaucoup plus forte qu'aujourd'hui pour pouvoir incorporer des carburants alternatifs durables dans le kérosène des avions. Techniquement, tout est possible. Simplement, il n'existe pas de filière de production. Et donc nous souhaitons que le gouvernement mette les moyens à la fois pour mettre en place cette filière de production, et en plus pour accompagner financièrement les acteurs, les compagnies aériennes, parce qu'évidemment, il y a un surcoût de ces carburants et que des compagnies comme Air France ne peuvent pas prendre en charge ce surcoût. Alors, votre réponse, est-ce que l'ambition, elle est suffisante en la matière ? Alors, je voudrais, encore une fois, on voit bien que c'est un enjeu avant tout de capacité à innover. Et peut-être vous dire, M. Polissin, qu'effectivement, il doit y avoir une réflexion globale sur comment est-ce qu'on accompagne la filière aéronautique dans son innovation. Et c'est par exemple le sens des débats. Il y a le plan de relance qui met un certain nombre de moyens sur la filière hydrogène, qui servira à l'aviation, qui met aussi les moyens sur l'avion décarboné, qui fixe des objectifs. Et vous l'avez dit, très justement, la notion des biocarburants. On a eu ce débat dans le cadre du texte, avec justement la définition d'une stratégie sur l'incorporation des biocarburants qui va être mise en oeuvre. Donc ça, je crois que c'est un premier marqueur important et qui va dans votre sens. Et puis dire aussi qu'encore une fois, on voit que l'ensemble des acteurs, comme c'est le cas dans la filière aéronautique, s'empare de ce sujet, puisqu'on voit la raffinerie de l'AMED qui appartient à Total, qui va aussi travailler sur cette question des biocarburants spécialement dédiés pour les avions à base d'huile de cuisson, si je ne me trompe pas. Et donc, il y a une dynamique qui se met en place. Je crois que ce qui est fondamental, et c'est le message qu'on a essayé de faire passer, il y a cet enjeu des 2h30, bien sûr, et qui, je crois, est une mesure qui reste quand même symbolique et d'importance, il ne faut pas le nier, mais toutes les mesures d'accompagnement et toute la promotion qu'on veut faire vous ne pouvez pas nier que le gouvernement est en train de sauver Air France, très clairement. Que le gouvernement est en train ? Est en train de sauver Air France. Ah, sauver Air France, pardon. Ah, effectivement, il y a... Il ne faut pas l'oublier. Parce que vous demandez encore plus, mais le gouvernement est en train de sauver la compagnie aérienne principale. La compagnie Air France, effectivement, est une compagnie importante. Elle a joué un rôle très positif dans le rapatriement des Français et même des Européens au printemps dernier, au printemps 2020. Donc, c'est une compagnie qui est effectivement indispensable et il y a des efforts qui sont faits, effectivement. Mais c'est vrai qu'il y a une attitude un peu ambivalente aujourd'hui parce que d'un côté, on a d'Air France et puis de l'autre côté, on demande à Air France de supprimer certaines lignes intérieures. Moi, je voudrais quand même redire que les émissions de CO2 du transport à 80%, ce sont les vols long courrier. D'où l'importance du verdissement de l'aviation que j'évoquais tout à l'heure. On a bien entendu le message. Merci à tous les deux. On continue de parler d'ailleurs de l'avenir de l'industrie du voyage et du tourisme avec la start-up Red Green. Je vous remercie de l'avenir de l'avenir de l'avenir de l'avenir de l'avenir. Je vous remercie de l'avenir de l'avenir de l'avenir de l'avenir de l'avenir de l'avenir.